C'est ici présent. Excellent. Donc, ils vont la recevoir et ça serait bien que certains jours, certains quotidiens ou hebdomadaires la publient pour que ceux qui ne sont pas avec nous puissent la voir. Donc, le débat d'aujourd'hui va porter sur le contenu de cette contribution de ces Taïb que nous n'allons pas présenter, vous le connaissez tous. C'est un professeur à HEC Montréal. Plusieurs, de nombreuses publications dans le domaine du management que vous avez lu certains de ses contributions. Donc, on va organiser cet échange en trois moments. Donc, le premier, on va demander à ces Taïb de nous faire une présentation de cette contribution que nous allons republier encore une fois, je le rappelle. Ça prendrait 20-25 minutes. Donc, ça vous permettra d'avoir une idée des idées qu'il propose à la réflexion. Ensuite, je lui poserai deux ou trois petites questions pour amorcer un peu le débat. Et la troisième partie, ça serait la vôtre. Nous allons lui poser les questions que vous souhaiteriez. Et en fonction du temps et de l'appétit, peut-être qu'il y aura un after où Slim permettra à certains de faire des interventions rapides et directes à la fin. Mais on verra ça plus tard. Donc, sans trop tarder, je donne la parole à Sihafsi pour une présentation de son travail. Merci beaucoup, Siha de Karim. Salaam alaikum et bonne soirée à tous. Salaam alaikum. Je vais commencer d'abord par vous parler un petit peu de ce qui sous-tend la présentation. Donc, d'abord, les théories de l'économie sont de deux types. Il y a des théories qui sont des théories générales. C'est-à-dire, on dégage des lois qui s'appliquent partout, ou presque. Par exemple, toutes les théories qui sont utilisées par la Banque mondiale, par exemple, ou le FMI, sont des théories générales. Celles que vous apprenez en microéconomie, macroéconomie, sont des théories générales. Et puis, il y a des théories spécifiques, c'est-à-dire qui sont adaptées à la situation considérée. Alors, elles ne sont pas en contradiction avec les théories générales, mais l'accent est mis sur plutôt l'adaptation à la situation réelle. Lorsque la situation spécifique, elle est inédite, alors on considère qu'il vaut mieux se rapprocher du terrain, étudier, utiliser des informations riches et tenter de dégager, en quelque sorte, des théories qui soient appropriées pour ce terrain en particulier. Il y a à peu près 25 ans, moi, j'ai décidé de travailler un petit peu sur l'Algérie. C'était ma préoccupation depuis longtemps, mais disons, à partir de ce moment-là, je me suis dit, les lois économiques, les grandes lois économiques sont quasiment inutiles. Et il vaut mieux étudier la situation des entreprises concrètement pour comprendre pourquoi, soit elles réussissent, pourquoi éventuellement elles échouent, compte tenu de la nature de l'environnement, un environnement très perturbé, comment les entreprises arrivent à réussir. Alors, plus récemment, moi, je me suis intéressé à deux courants de recherche particuliers, l'influence des institutions, je vais vous parler un petit peu plus tard de qu'est-ce que c'est que les institutions, puis l'influence des émotions des dirigeants sur les décisions qui sont prises. Alors, donc, les institutions, les émotions, dans le propos que je vais développer avec vous, il est justement inspiré par la connaissance du terrain d'un côté et puis ses enracinements théoriques de l'autre. Alors, juste pour ceux qui n'ont pas vu ça, j'ai publié sur l'Algérie, j'entends, sept livres, une trentaine d'articles, pas tout seul, avec des collègues, des co-auteurs, une trentaine d'articles et puis une douzaine de cas. Les cas, c'est des histoires, des petites histoires d'entreprises qui racontent ce qui s'est produit. Alors, pour vous permettre de faire le suivi, je vais faire un partage, en quelque sorte, de mon écran. Alors, attendez une seconde, là, que je puisse le faire. Voilà. Il faudrait, Slim, que tu m'autorises à partager l'écran. Tu es autorisé. Bon. Tu es autorisé à partager ton écran, normalement. Apparemment, non. Ouais. Et on me dit que c'est toi qui empêche le... C'est moi qui empêche, non ? Oui. Je ne m'empêche pas du tout. Je n'empêche rien. C'est-à-dire, on est sur moi, on est sur ma tente, on est sur ma tente, on est sur ma tente. Je vais nommer Co-aute, peut-être. Allez-y. Est-ce que c'est libéré ? Ah, voilà. Ça, c'est mieux. Ouais. Alors, j'imagine que vous voyez tous mon écran. Là, je vais passer sur le diaporama. Alors, bon, l'histoire de l'Algérie, en fait, c'est une histoire de dégradation institutionnelle profonde. Disons, quand on regarde ce qui s'est produit dans ce pays, les grandes difficultés viennent surtout de la gouvernance, qui est défaillante, qui a généré des décisions opportunistes et populistes, de satisfaire, finalement, les applaudissements. Ça a empêché l'amorce d'un développement économique raisonnable. Alors, donc, la crise que l'Algérie vit, qui n'est pas seulement la crise du Covid-19, mais bien entendu, la crise du pétrole, puis la crise de légitimité qui est exprimée par l'Hirak. Donc, la crise, c'est une chance. Donc, on peut réfléchir à la situation maintenant de, à nouveau, dénovo, peut-être développer une vraie stratégie et mettre en place des mécanismes de son adaptation et de l'adaptation du pays. Alors, c'est ce que j'ai fait dans le papier que vous avez maintenant, auquel vous avez tous accès. Là, ce que je vais faire, c'est simplement passer de manière rapide sur le papier pour laisser de la place, si vous voulez, à la discussion. D'abord, je fais un certain nombre d'hypothèses de base. Ces hypothèses ne sont pas attirées de n'importe quoi. C'est le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant sur, disons, l'Algérie, ma réflexion là-dessus, m'amener à trois grandes hypothèses. La première, c'est qu'il y a trois grands principes qui caractérisent le comportement algérien. Le premier, c'est la recherche de la justice, en particulier de la justice sociale. Bon, ça, ça a été à la base des choix qui ont été les choix du socialisme dans le passé. Deuxièmement, la soif de liberté. Ça, c'est, vous l'avez bien vu, donc avec le Férac, c'est l'expression de cette soif de liberté. Puis l'aspiration à une société unie, bienveillante. À mon avis, ce qui caractérise l'Algérie, c'est ça. C'est la justice, la liberté et, disons, la bienveillance, une société unie et affectueuse. Deuxième hypothèse, on ne peut pas développer l'économie si on l'emprisonne dans des carcans idéologiques rigides comme socialisme et capitalisme. Il y a des choses dans le capitalisme probablement qui sont bonnes, il y a des choses dans le socialisme qui sont bonnes. Il vaut mieux adopter une démarche pragmatique qui va peut-être essayer de trouver son chemin là-dedans. Troisième hypothèse, c'est que l'Algérien est optimiste et a besoin d'une vision économique qui porte cet optimisme. Si vous le voulez, dans la discussion, je peux argumenter pourquoi, à mon avis, l'Algérien est optimiste. Alors, l'économie de l'Algérie. D'abord, un regard général. La situation économique en Algérie, c'est curieux, elle est paradoxale. C'est-à-dire, elle est à la fois problématique et, de l'autre côté, elle est encourageante. Le problème essentiel de l'économie, depuis, disons, en tout cas, au moins une vingtaine d'années, c'est qu'elle n'est pas gérée, ou plutôt qu'elle est gérée de manière incohérente. Alors, même si on donne de bonnes intentions aux départements de l'État, aux différents ministères, aux différentes directions, ces différents départements fonctionnent en silo, pas de coordination, émettent des règles qui se contredisent, et bien entendu, ça jette le trouble chez les acteurs économiques. C'est ainsi que, si vous voulez, dans tous les domaines où l'État pourrait, en quelque sorte, aider le développement économique, par exemple, dans le foncier industriel, dans les autorisations d'activité, dans les subventions et les aides à la compétitivité, l'encouragement d'investissement, il a géré. En fait, il le décourage par incohérence, incompétence, désorganisation, ou bien tout ça à la fois. En tout cas, c'est ce qui s'est produit, comme je vous l'ai dit, au cours des vingt dernières années. Pourtant, dans les travaux que nous, nous faisons, nous sommes surpris du grand nombre d'entreprises de qualité qui ont un mode de management qui nous paraît adapté, qui est ouvert sur l'expérience universelle. C'est-à-dire, toutes ces entreprises que nous avons, que nous connaissons, que nous avons rencontrées, que nous avons étudiées, ce ne sont pas des entreprises qui veulent profiter d'un marché qui est disponible, elles veulent être parmi les meilleures. C'est-à-dire, en quelque sorte, elles essayent d'être des entreprises qui seraient compétitives, si elles avaient affaire, j'allais dire, à des entreprises européennes par ailleurs. Elles sont non seulement ouvertes sur l'expérience universelle, mais aussi sur les valeurs locales. Alors, on peut dire qu'elles ont généré une sorte de modèle de management local autonome. À mon avis, ce modèle est basé sur la foi religieuse, et les aspirations traditionnelles qui sont issues de la guerre de libération. Si on voulait résumer. Donc, on peut dire que les nuisances bureaucratiques et la délinquance sont des freins importants, mais il y a une créativité entrepreneuriale émergente qui est importante. La plupart des problèmes pour l'économie sont de nature institutionnelle et organisationnelle. Si on veut encourager le développement, il faut agir sur les institutions et les structures. Alors, juste un mot là pour qu'on partage tout ça de la même manière. Qu'est-ce que c'est que les institutions? Trois types. Premièrement, les lois et règlements. Disons, c'est un des premiers types, si vous voulez, de... Pardon, excusez-moi. Les lois et règlements, donc, c'est le premier type, si vous voulez, d'institutions. Et voilà comment l'Algérie, en quelque sorte, est réglementée. Et deuxièmement, les normes de comportement, c'est-à-dire, voilà les règles non nécessairement écrites que nous valorisons. Et bien entendu, par exemple, tout le secteur informel fonctionne généralement avec des normes, pas avec les lois et règlements. Et puis, vous avez les effets culturels cognitifs, c'est-à-dire notamment comment notre tête est faite. Alors, la culture, la formation des esprits. Et ça, ça répond à, en quelque sorte, l'idée que le monde fonctionne de cette manière-là. C'est, disons, les trois, excusez-moi, les trois, ces trois éléments institutionnels se combinent, bien entendu. Et c'est ça qui fait des institutions, si vous voulez, des comportements à l'intérieur des pays ou des organisations, des entreprises également. Alors, compte tenu de tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ma suggestion à moi, c'est que, premièrement, il faut articuler une vision pour surmonter le découragement. L'Algérie a vécu, j'allais dire jusqu'à maintenant, sans savoir où est-ce qu'elle va. Alors, très difficile de savoir, mis à part la période de Boumediene, qui était relativement claire, tout ce qui s'est passé par la suite a été, finalement, une sorte de navigation au jugé. Donc, une vision pour surmonter le découragement, s'appuyer sur les principes que j'évoquais, donc, de liberté, justice, fraternité, affection, et troisièmement, construire ou reconstruire l'infrastructure institutionnelle et organisationnelle du pays. Alors, je vais aborder ces questions-là, si vous voulez, les unes après les autres. D'abord, la vision. Une vision, pour qu'une vision marche, d'abord, il faut qu'elle soit stimulante, mais aussi suffisamment reliée à la réalité pour ne pas apparaître comme une sorte de rêve fantasque. Deuxièmement, elle doit tenir compte de la compétition entre les grandes puissances au plan politique et géopolitique. On ne peut pas ignorer, en quelque sorte, les grandes puissances. Troisièmement, tenir compte de la compétition économique entre les nations. Les nations sont en compétition économique. Également, tenir compte des difficultés de construction du Maghreb. Finalement, le Maghreb est malheureusement dans une situation difficile. Puis, tenir compte des capacités de l'Algérie, de ses chances, en quelque sorte, de développer des plateformes qui sont de classe mondiale et qui peuvent donc servir de locomotive au reste de l'économie. Donc, ça, c'est les principes qu'il voulait pour la vision. Alors, une proposition de vision, c'est une proposition pour suggérer ce que pourrait être éventuellement la vision d'Algérie. En tout cas, c'est mon opinion. C'est-à-dire que ça me paraît être une possibilité pour l'Algérie. L'Algérie, en 2040, donc si on la prend dans 20 ans, sera un pays développé avec une production intérieure brute correspondant à 75 % de celle de la moyenne européenne, utilisant deux plateformes de classe mondiale, l'énergie renouvelable et la logistique, avec des industries de bas de gamme technologique florissantes, des industries de haute gamme en forte croissance et avec une agriculture moderne qui satisfait 70 % des besoins alimentaires du pays. Le pays jouera un rôle de premier plan comme intermédiaire entre les économies européennes et africaines. Ce sera un pays méritocratique, mettant l'accent sur l'éducation et la santé du citoyen moyen, valorisant la liberté d'entreprendre et l'encouragement des initiatives économiques par les entreprises et les citoyens. Ce sera un pays qui mettra l'action sur la qualité de la vie, la protection du terroir et le bonheur du citoyen. Au plan organisationnel, l'économie, l'éducation et la santé seront décentralisées et sous la responsabilité des régions. Il arrivera en 2040, avec les ressources et l'ambition légitimes de devenir l'un des pays les plus influents de la Méditerranée au plan économique. Alors, juste pour vous donner en quelque sorte un exemple d'où viennent ces éléments-là, l'énergie renouvelable, bien entendu, elle est évidente. La logistique, par contre, elle n'est pas évidente. C'est-à-dire que la logistique vient de l'idée que l'Algérie est un grand pays qui est obligé de développer des infrastructures majeures et qui donc pourrait offrir la possibilité aux acteurs économiques algériens de développer les savoir-faire logistiques nécessaires pour ensuite les utiliser dans la compétition internationale. Donc, premièrement, on a dit la vision. Deuxièmement, c'est nos valeurs. Et pour les valeurs, ce qu'il faut, c'est sacraliser les valeurs. Alors, comment est-ce qu'on peut sacraliser les valeurs ? Bien sûr, par le biais de la constitution. Il faut une constitution qui ait du bon sens, c'est-à-dire une constitution qui ne change pas avec chaque président qui arrive. Il faut une constitution qui devient, en quelque sorte, une loi permanente dans le pays, dans laquelle les changements sont hors constitution plutôt que dans la constitution. Alors, d'autre part, également, sacraliser les valeurs, ça peut se faire par le biais du contrôle social et populaire. C'est-à-dire que la société doit contrôler, en quelque sorte, que les valeurs sont vraiment utilisées dans la vie quotidienne. Et puis, par la décentralisation des initiatives et des pouvoirs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est valoriser la liberté dans tous les domaines, et surtout dans le domaine économique. Valoriser la justice en assurant la formation des juges et des procureurs. Valoriser la fraternité et la bienveillance entre nous. Et bien entendu, le faire par des actions symboliques. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on récompense ? Qu'est-ce qu'on valorise ? Et puis, par des actions concrètes qui valorisent ces comportements. La justice, la liberté, la fraternité, bien entendu, ça, c'est des éléments qui font peur à beaucoup de gens. Parce qu'on a l'impression que ça risque de générer le chaos. En réalité, la liberté, c'est d'abord un sens élevé des responsabilités. On ne peut pas être libre ou on ne peut être libre que si on accepte que sa liberté s'arrête lorsqu'elle affecte celle du voisin. La justice aussi suppose une responsabilité collective importante. On ne peut pas imaginer que les juges, même si on exige de la connaissance des lois et des règlements, on peut imaginer qu'ils soient choisis par la population parmi ceux qui démontrent une certaine sagesse. Par exemple, c'est ce qui est fait dans certains États des États-Unis. Les juges sont choisis par la population. Ou bien, comme font beaucoup de pays occidentaux, on peut imaginer qu'ils soient évalués régulièrement par des mécanismes qui restent à concevoir. C'est-à-dire que le juge, on ne peut pas imaginer que la justice soit simplement complètement libre ou que le juge soit ce qu'il veut. Non, il faut qu'on soit capable de le juger vraiment par sa capacité à être le sage parmi nous. La fraternité, bien sûr, elle se traduit surtout par la bienveillance, c'est-à-dire vouloir sincèrement le bien pour les autres. Puis, finalement, le troisième élément, c'est une fois qu'on a la vision, on a des valeurs auxquelles on tient, ensuite, c'est les questions, bien entendu, structurelles. C'est simplifier la structure économique. Alors, de mon point de vue, l'agé risque, ce dont elle a besoin, c'est surtout de liberté d'action. Alors, la liberté d'action, bien sûr, vient avec la décentralisation. Bien sûr, ce n'est pas une décentralisation sauvage, c'est une décentralisation qui est encadrée et notamment encadrée grâce à la connaissance. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est donner l'initiative aux régions et aux entreprises, encourager la compétition entre les régions et les entreprises, on peut revenir là-dessus dans la discussion, susciter le contrôle social par les corps civils organisés plutôt que par la justice ou la police, fournir, alors, l'État central, lui, peut fournir une orientation générale sous forme de stratégie économique et conditionner l'aide centrale à la réalisation des objectifs de cette stratégie nationale. Et puis, bien sûr, accroître la qualité des informations disponibles, les statistiques, la recherche universitaire. d'autres éléments que l'on pourrait ajouter, c'est renforcer le soutien-connaissance pour l'État. Moi, je regarde les ministères de l'Algérie, Premier Ministère, par exemple, aussi, et je suis surpris par le fait qu'ils disposent de très peu de soutien en matière de connaissance. C'est-à-dire, leur capacité à comprendre les phénomènes et à agir sur ces phénomènes-là est relativement réduite. Donc, il faut renforcer l'État. Il est très important que l'État comprenne et agisse de manière intelligente. Aussi, simplifier les procédures qui régissent l'économie. L'Algérie, elle est emprisonnée dans un réseau de procédures qui sont impossibles, qui ne fonctionnent pas, qui empêchent, en quelque sorte, les entreprises de fonctionner. Interdire l'intrusion policière dans le fonctionnement de l'économie. La police n'a rien à voir avec l'économie. Réduire le soutien des prix, le remplacer par un soutien au pouvoir d'achat du citoyen. C'est-à-dire, au lieu de réduire les prix pour tout le monde, et bien entendu, quand vous réduisez les prix, vous induisez des comportements qui sont des comportements qui ne sont pas économiques. Par exemple, le gaspillage, il vaut mieux donner de l'argent aux citoyens et de laisser payer le prix. Le prix réel, si vous voulez, des produits. Notamment, je suis en train de penser, par exemple, aux produits énergétiques. Orienter les entreprises publiques vers les monopoles naturels, les industries émergentes et les industries déclinantes. C'est-à-dire que les monopoles naturels, c'est ce qu'on appelle souvent des industries stratégiques. Par exemple, l'électricité, c'est un domaine stratégique. On peut considérer que là, il faut une entreprise d'État. Les industries émergentes et les industries déclinantes sont des industries dans lesquelles le privé n'a pas intérêt à aller. Dans les industries émergentes, le profit n'est pas encore là. Dans les industries déclinantes, le profit a disparu. Et donc là, il faut que l'État intervienne soit pour encourager le développement des industries émergentes, soit pour ordonner, en quelque sorte, la sortie des industries déclinantes. Créer un corps de justice spécialisé dans l'économie. Les juges qui jugent l'économie mais qui ne comprennent pas l'économie, c'est destructeur pour l'économie. Introduire la méritocratie dans l'évaluation et les promotions dans tous les domaines. Encourager l'organisation des associations professionnelles spécialisées. C'est-à-dire que finalement, les ministères n'ont pas à intervenir dans les professions. Normalement, ça doit être des ordres de profession qui interviennent pour la médecine, pour les avocats, pour les comptables. Il a créé. Encourager le développement de centres de hauts savoirs de qualité, puis enseigner l'économie aux citoyens à l'école et à travers les médias et en faire une préoccupation nationale. Moi, je suis au Canada et je suis impressionné de voir combien le citoyen comprend l'économie. C'est-à-dire que c'est pas… On n'a pas besoin de spécialistes, c'est le citoyen qui comprend. Par exemple, les syndicats comprennent, savent qu'est-ce qui se produit quand ils agissent. En conclusion, je mettrai l'accent sur une vision stimulante sur l'avenir économique, liberté, justice, fraternité comme principe, une structure de gestion d'économie qui soit décentralisée, un principe de liberté et de concertation avec les acteurs économiques principaux, une responsabilisation de tous les acteurs et bien sûr, une multiplication des centres de réflexion et de développement des politiques aux premiers ministères et dans tous les ministères économiques et dans les régions. Alors voilà, ça c'est les éléments principaux que je voulais évoquer avec vous. Je vais arrêter le partage et puis on va peut-être pouvoir commencer la discussion. Excellent. Mateksaha, c'était… Merci. Alors, j'essaie de sortir du partage. à savoir s'il ne faut pas encore une autorisation. Il faut appuyer sur le bouton rouge en haut parce que le bouton vert partage d'écran il s'est transformé en bouton rouge et appuyer sur le bouton rouge en haut à gauche. Oui, j'essaie d'avoir comment dire ça, l'écran total, je ne l'ai pas encore. Ah oui, bon, d'accord. Parfait. Excellent. Mateksaha, c'était bien. Merci beaucoup. Ça donne une vision. Moi, j'ai une ou deux questions pour amorcer un peu le débat et là, je vois que nos invités commencent à transmettre leurs questions. Donc, je vais essayer d'être fidèle et de poser le maximum de questions. Si on a beaucoup, je serais obligé de faire des arbitrages. Donc, ne m'en voulez pas donc la première question, c'est qu'en lisant votre papier, en écoutant votre intervention, c'est-à-dire que vous préconisez plus de liberté, plus de liberté à tout point de vue, particulièrement sur le plan économique. Et c'est là où j'ai envie de vous dire que nous avons également lu de nombreux analystes qui, justement, disent que la crise actuelle est plutôt le résultat d'un excès de dérégulation, d'un excès de liberté et qu'il faut, au contraire, des États plus régulateurs, plus d'intervention de l'État. Donc, est-ce que votre proposition ne sonne pas comme ça un peu dans... c'est-à-dire ne contredit pas ce que préconisent certains points de vue qui, en tout cas, sont dominants chez nous comme beaucoup ont pu le constater ces derniers temps ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat liberté versus régulation, rôle accru de l'État ? Honnêtement, je suis surpris. Je suis surpris que vous me posiez cette question-là parce que l'année que nous venons de vivre est une année qui traduit très bien des aspirations en tout cas de la population qui sont des aspirations à une liberté plus grande. Maintenant, on va en parler de manière plus savante si vous voulez, des questions de liberté. D'abord, je vous dis mon sentiment à moi et mes valeurs à moi. Je ne crois pas que les Algériens se soient battus pendant la guerre de libération pour le pain. Je pense qu'ils se sont battus pour la liberté. Je pense que tout ce qui s'est produit par la suite, ça a été la peur de cette liberté-là, c'est-à-dire depuis l'indépendance, ça a été la peur de cette liberté-là et tout a été utilisé pour étouffer la liberté. Alors bon, la liberté, ce n'est pas le chaos, ce n'est pas le free for all comme dirait les Américains. C'est-à-dire la liberté, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'acceptation d'une responsabilité très importante qui est je vais respecter la liberté des autres en même temps que je défends ma liberté à moi. Alors, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plus d'éléments de responsabilité dans la liberté qu'il y a d'éléments de, si vous voulez, de chaos. Toutes les organisations, c'est-à-dire quand on élabore une organisation et vous savez que depuis l'histoire, depuis que le monde est monde, la liberté a fait peur et donc les organisations sont venues pour contraindre cette liberté-là. Et bon, et la grande question qui se pose quand on construit des organisations, c'est combien de contrôles, combien de libertés ? La liberté donne l'énergie qui est nécessaire pour construire, l'énergie qui est nécessaire pour innover, l'énergie qui est nécessaire pour, si vous voulez, pour créer. Le contrôle, c'est bien entendu mettre de l'ordre dans tout ça. quel est l'équilibre entre le contrôle et la liberté ? C'est une question bien entendu qui est très importante mais qui, aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, nous avons erré beaucoup plus du côté du contrôle que du côté de la liberté. Deuxièmement, maintenant, de manière savante, quand le niveau de complexité est grand, on ne peut pas fonctionner, on ne peut fonctionner qu'en autorisant les acteurs à trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, la liberté est un élément nécessaire dans des situations de complexité. D'autre part, des études qui sont faites sur la complexité, sur les systèmes complexes, montrent que les systèmes les plus lâches, c'est-à-dire qui donnent le plus de liberté, sont aussi ceux qui sont les plus solides, ceux qui sont les plus stables. On explique ça par le fait que dans les systèmes humains, si vous voulez, les gens à qui on donne de la liberté ont tendance à vouloir protéger ce système qui leur donne de la liberté. D'autre part, comme je vous le disais, la liberté est associée à l'innovation, à l'optimisme, à l'énergie. Moi, je crois que les Algériens ont besoin de liberté pour exprimer leurs rêves, peut-être aussi pour réaliser ces rêves-là. Je pense que ça a été une folie d'empêcher les Algériens de ne pas être libres. et si on continue à le faire, je pense que nous allons passer beaucoup de temps à nous battre entre nous plutôt qu'à construire le pays auquel nous pensons. Excellent. Et ça fait écho à plusieurs questions qui sont posées par nos invités et que moi-même, je voulais vous poser. C'est qu'il y ait un peu des réformes politiques, c'est-à-dire peut-on articuler une vision telle que vous l'avez préconisée, elle n'est pas centrée sur l'économie, c'est une vision du pays global. Peut-on envisager des réformes économiques pour rester aussi sur un terrain qui intéresse Caire sans réformes politiques profondes ? Parce que si on regarde ce que vous proposez, c'est qu'on est en train d'un nouveau entre guillemets contrat social entre les Algériens. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette articulation entre réformes économiques et réformes politiques ? Comment ça se passe concrètement pour un pays dans un contexte de transition souhaité comme nous ? Bon, la guerre de libération a été essentiellement politique. C'est-à-dire que ce que nous voulions, c'était avoir le contrôle sur les mécanismes, si vous voulez, des rapports entre nous. donc les rapports entre les différents groupes à l'intérieur du pays, on voulait avoir notre part et notre mot à dire là-dessus. Donc, elle était essentiellement politique. Et on a multiplié les actions politiques et idéologiques à cause de ça après l'indépendance. C'est-à-dire, finalement, on a mis comme un peu la charrue avant les bœufs, on s'est arrêté de créer de la richesse et on a passé notre temps à débattre en quelque sorte de politique alors que le sujet n'était plus politique. le sujet politique, c'était libérer le pays. Le sujet, après la libération du pays, le sujet le plus important, c'était comment allons-nous créer de la richesse, comment allons-nous, j'allais dire, comme nation, développer nos capacités à fonctionner avec les autres natures. Quand on regarde, si tu veux, les expériences internationales, à mon avis, la locomotive des réformes, c'est l'économie, c'est la locomotive des réformes. Quand on prend l'exemple, par exemple, du miracle qui s'est produit en Chine, ce miracle-là n'est pas venu de la politique, il est venu de l'économie. C'est-à-dire que Mao Zedong a tout fait tout le monde avec la politique. Et Deng Xiaoping, quand il est arrivé, la seule chose qu'il a fait, ça a été libérer l'économie. Et vous voyez ce qui s'est produit, c'est-à-dire que ça n'a pas seulement libéré l'économie, bien sûr, ça a libéré l'économie, mais en même temps, ça a libéré tout le pays. Ça a libéré les capacités sociales, les capacités politiques, etc., technologiques, tout ce que vous voulez. Finalement, le pays, il renaît grâce à cela. L'économie génère de la valeur, génère de la richesse. C'est lorsque vous générez de la richesse que vous pouvez ensuite distribuer, que vous pouvez alors générer des consensus politiques pour la distribuer. On a besoin, bien sûr, de grands principes. On a besoin de grands principes. C'est ceux que j'ai énoncés tout à l'heure et qui devraient être dans la Constitution. On a besoin de gouvernance claire et transparente. Tout ça, bien sûr, on a besoin de ça. Mais vous ne pouvez, ces choses-là sont inutiles si vous ne faites pas fonctionner l'économie. Et donc, la réforme économique, c'est la locomotive des réformes à l'intérieur d'un pays. Et donc, c'est la première chose par laquelle on doit commencer. Mais en même temps, c'est aussi là que se posent certaines limites. C'est que nous avons quand même un modèle autoritaire rentier qui est basé sur le fait que c'est aux détenteurs du pouvoir réel de faire les arbitrages selon l'intérêt des clientèles de ce système et pas nécessairement en tout cas dans la majeure partie des décennies d'indépendance pour le bien commun. rentrer par l'économie, c'est une remise en cause aussi de ce mode de fonctionnement. Et j'enchaîne sur une question qui revient avec nos invités. C'est qu'il d'un peu par quoi on devrait commencer la réforme de la gouvernance justement du pays pour enclencher un tel processus. Bon, moi, je crois que la première chose qui est très importante qui est liée d'ailleurs à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la liberté, je pense que la première chose c'est la décentralisation. Quand on, peut-être dans une autre occasion on parlera de manière plus longue de la Chine mais je vais simplement vous évoquer quelque chose de plus à ce sujet-là. la Chine a toujours été un pays où le centre était fort. C'est-à-dire que l'empereur voulait que tout le monde sache qu'il était le plus fort et il voulait que tout le monde lui rende en quelque sorte paye l'impôt et reconnaisse en quelque sorte ce pouvoir-là, le pouvoir central. Mais l'empereur il n'était pas fou il ne voulait pas gérer tout ce monde-là donc ce qu'il disait aux Chinois c'est débrouillez-vous et donc dans un pays comme la Chine très centralisé très fort au niveau central le pays a été historiquement décentralisé. C'est-à-dire que par exemple dans l'histoire l'une des raisons pour laquelle la Chine a été à l'origine de beaucoup d'innovations dans le passé je ne parle pas d'aujourd'hui dans le passé dans les siècles passés c'était parce que c'était un pays où chacun au niveau local se débrouillait. La décentralisation ce n'est pas un choix c'est une nécessité c'est une nécessité et comme je te le dis ce n'est pas ce n'est pas nécessairement une réduction du pouvoir central il faut un pouvoir central fort pour qu'une décentralisation marche il faut un pouvoir central fort pour qu'une décentralisation marche dans un pays comme l'Algérie qui est un pays pluriel où les réalités sont complètement différentes de l'est à l'ouest pourquoi veux-tu qu'il y ait les mêmes décisions qui affectent toutes les régions pourquoi est-ce que les régions ne seraient pas capables d'agir de développer leur économie de développer leur fonctionnement en tenant compte des réalités qui sont des leurs donc finalement il y a c'est une question de bon sens les gens au pouvoir s'ils ne comprennent pas ça ils vont détruire le pays et ils vont se détruire eux-mêmes ils vont se détruire eux-mêmes alors bon comment faire la décentralisation d'abord on ne décentralise on ne décentralise que ce qui est vraiment mieux géré au niveau local par exemple ici au Canada l'économie la santé l'éducation la main d'oeuvre sont considérés comme mieux gérés au niveau local et donc c'est la province qui gère ce n'est pas le centre qui gère c'est la province qui gère je vous dirai tout à l'heure que le centre bien sûr intervient mais il intervient différemment il n'intervient pas pour gérer pour faire fonctionner les entreprises ou aider les entreprises non 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 ça c'est l'affaire de la province il faut des règles claires de gouvernance pour pouvoir pour pouvoir faire ça alors ça veut dire quoi équilibre des pouvoirs il faut un équilibre des pouvoirs au niveau local il faut de la transparence au niveau local il faut de la reddition de comptes au niveau local il faut un choix méritocratique des dirigeants au niveau local c'est pas simplement de laisser donner du pouvoir au niveau local il faut construire ça c'est 20 ans c'est 20 ans de travail c'est pas du jour au lendemain que ça se fait aussi les premiers dirigeants au niveau local au niveau local au niveau régional les premiers dirigeants ça doit être des hommes d'état ça doit être des hommes d'état ça peut pas être n'importe qui il faut que ça soit des gens qui ont été formés à la compréhension de la complexité et qui soient capables d'agir comme des hommes d'état c'est à dire au service de la nation et puis formation constante formation constante coaching suivi régulier interaction c'est ça c'est ça qui va faire que la décentralisation va pouvoir se faire et au niveau central alors bon au niveau central il y a bien entendu le travail nécessaire pour maintenir l'unité alors je vais énoncer juste cinq choses pour que le niveau central peut faire premièrement par exemple énoncer l'application des grands principes des grandes valeurs à respecter par tous c'est à dire à respecter par toutes les régions protection du commerce interrégionales parce qu'il ne faudrait pas qu'une région se mette à dire bon ben moi je vais fermer les portes parce que je ne veux pas la compétition des autres régions la liberté de circulation des biens et des personnes donc la douane la police des frontières les normes de travail etc. c'est central ça l'établissement des standards de bien-être et de protection du citoyen ça aussi c'est central les règles de distribution de la richesse comment est-ce que par exemple une région va être plus riche qu'une autre elle va payer probablement plus d'impôts comment va se faire la répartition vers les régions moins riches donc ça aussi il faut le concevoir et ça c'est le centre qui doit le faire et bien sûr la gestion des instruments financiers parce que la finance est très importante pour l'ensemble du pays donc il faut qu'elle soit gérée de manière centrale alors bon à mon avis si on ne décentralise pas c'est à dire si on ne libère pas on ne pourra pas gérer l'Algérie c'est comme la Chine Mao Zedong quand le parti communiste a gagné en 1949 il a été tenté par la centralisation et vous avez vu qu'est-ce que ça a donné la centralisation d'un pays comme la Chine n'était pas capable de créer sa propre nourriture il y a eu des famines qui ont été considérables en Chine donc c'est simplement pour dire que c'est une nécessité ces choses-là et quid de la dimension culturelle anthropologique qui a un de nos invités qui dit mais le peuple algérien n'est pas le peuple chinois on peut dire qu'est-ce que vous en pensez ? bon je pense qu'il y a il y a des vérités qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas laisser de côté je vais vous prendre juste une entreprise on ne va pas prendre le pays on va prendre juste une entreprise une entreprise qui est très diversifiée c'est-à-dire qu'un pays c'est-à-dire une entreprise qui se trouve dans plusieurs secteurs d'activité le niveau central ne comprend pas qu'est-ce qui se passe au niveau de chacun des secteurs d'activité pour que ça marche le niveau central est obligé de laisser ceux qui sont au contact des réalités du terrain pour pouvoir agir il faut que c'est le terrain qui vous donne l'information et donc c'est le terrain qui vous permet d'agir si vous êtes au centre c'est-à-dire vous n'avez pas l'information nécessaire et donc à ce moment-là toutes les actions que vous allez entreprendre vont être des actions où vous ne connaissez pas les relations de cause à effet et donc le résultat que vous allez avoir va être le résultat qui est celui de l'Algérie depuis 50 ans c'est-à-dire avec des effets contre-intuitifs vous avez l'impression d'aller dans une direction en réalité vous allez dans l'autre direction vous détruisez chaque fois que vous le faites alors est-ce qu'il y a un effet culturel c'est-à-dire est-ce que les Algériens ne comprennent pas ce genre de choses ils ne sont pas capables de la décentralisation moi je crois qu'ils sont capables je vous donne un exemple la guerre de libération qu'est-ce que ça a été d'après vous la guerre de libération où il n'y avait pas de dirigeants qui est-ce qui a fait qu'est-ce qui a amené l'indépendance ça a été les gens de manière décentralisée qui ont fait ça c'est les gens de manière décentralisée qui ont fait ça et à ce moment-là en tout cas vous êtes jeune sans doute et vous n'avez pas vécu ce genre de choses mais moi je me rappelle encore aujourd'hui que la Hélène à un certain moment n'existait plus et donc on a été livré à nous-mêmes enfin la population a été livrée à elle-même et la population a découvert elle-même les voies les moyens et donc s'est pris en charge et a continué à fonctionner tous les pays tous les pays ont à faire en quelque sorte un arbitrage entre le contrôle et la liberté tous les pays ont à le faire la complexité force la liberté la complexité force la liberté c'est-à-dire si vous ne libérez pas vous ne pouvez simplement pas fonctionner et donc vous allez détruire excellent alors il y a plus de 30 questions je vais essayer d'en choisir quelques-unes et si vous pouvez répondre de manière plus concise on pourra en faire plus maintenant c'est à vous de choisir où mettre c'est-à-dire il y a deux-trois questions qui concernent un peu quelque chose qui est cher et dominant dans le modèle de pensée chez nous c'est quels sont les secteurs stratégiques quels sont les secteurs qu'il faut développer cette vision très centralisée qui considère qu'un centre doit pouvoir identifier les matrices qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut pas faire donc il y a trois questions de Mohamed Bedroni qui dit est-ce que dans l'Algérie 2040 vous préconisez c'est une économie basée sur le savoir quelles sont les industries qui peuvent en être une deuxième question qui concerne les start-up c'est-à-dire il y a un discours poussé à l'excès ces derniers temps chez nous sur les start-up les start-up donc qu'est-ce que vous pensez un peu de cette économie-là quelle place aurait-elle dans cette nouvelle Algérie et quid question de de madame Nouria je pense c'est le rôle des industries oui oui exactement c'est-à-dire les chers à beaucoup d'entre nous c'est-à-dire est-ce que cette nouvelle économie serait bâtie uniquement sur le tertiaire ou bien non il faut il faut développer un certain nombre d'industries soit autour de la pétrochémie ou d'autres voilà ils veulent en gros quelle est votre vision sur les secteurs à développer honnêtement honnêtement je 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 ne sais pas comment répondre à ces questions-là c'est-à-dire que si je répondais à ces questions je ferais je ferais comme fait le gouvernement algérien c'est-à-dire donner des réponses à la demande des gens moi ce que je suis en train de dire c'est que si je suis en supposant que l'on imagine l'Algérie dans 20 ans mais en imaginant que l'Algérie évolue de manière vertueuse c'est-à-dire qu'elle construise vraiment les secteurs qui vont être les secteurs de développement ou les secteurs qui vont générer de la richesse c'est les secteurs que les entrepreneurs vont découvrir c'est pas Taïb Hafsi qui va leur dire qu'est-ce qu'il faut faire c'est eux c'est les gens qui vont courir pour générer de la valeur pour eux-mêmes d'abord et pour le territoire par la suite qui va faire que l'Algérie va découvrir je sais pas moi les technologies les industries etc. qui vont être les industries de demain je peux je peux dire quelles sont les industries que j'aimerais moi voir mais mais c'est pas ça qui est le plus important ce qui est important c'est que le citoyen entrepreneur soit suffisamment libre pour agir et pour justement nous emmener vers ces éléments-là alors bon bien sûr l'Algérie elle a des patrimoines elle a un patrimoine le patrimoine par exemple énergétique notamment des énergies non renouvelables c'est un patrimoine ça mais ce patrimoine-là ne veut pas dire tu vas avoir l'énergie ça veut dire qu'il faut développer les industries qui vont permettre de tirer cette énergie par exemple toutes les entreprises qui vont premièrement fabriquer les panneaux qui vont développer en quelque sorte l'ensemble des fermes si vous voulez d'énergie t'éclairée enfin tu vois j'essaie de répondre rapidement mais c'est pas évident de répondre rapidement à des questions comme celle-là c'est-à-dire que ce que je suis en train de dire c'est que il faut faire confiance à la liberté du citoyen c'est lui laissez-le se démerder pour qu'il puisse pour qu'il puisse nous amener quelque part si vous le laissez pas ben on va tous mourir ensemble on va tous mourir ensemble on va on va on va survivre et puis vivre ensemble il y a une question un peu que d'un invité qui dit que comme d'habitude vous avez je lis pour ne pas trahir un peu vous avez une vision soft du passé et optimiste du futur ne pensez-vous pas que vos propositions s'effriteront dès lors ou sur la porte de l'institution militaire ne pensez-vous pas que toute analyse qui élude le rôle de l'institution est voue à l'échec donc le rôle un peu de cette institution qui nous est chère l'armée nationale comment vous la situez dans un dans cette Algérie rêvée à 2040 comment la Chine a fait comment les pays qui ont réussi leur transition ont évolué vers une une vraie doule à Madania je ne vais pas parler de l'armée pour l'instant je vais revenir à l'armée mais je vais parler de l'optimisme lorsque lorsque la France nous a colonisés elle nous a écrasés ce qu'elle a détruit chez nous c'est l'optimisme c'est notre capacité à être optimiste c'est-à-dire à croire en l'avenir etc elle a fait ça en 1945 on s'est réveillé quand on s'est réveillé on était optimiste c'est-à-dire que on s'est réveillé en disant nous allons gagner les français ont tout essayé tout ils ont utilisé tous les moyens pour nous décourager et ils n'ont jamais réussi à le faire d'accord on était convaincu qu'on allait réussir et on a réussi l'optimisme c'est la clé du futur c'est la clé du futur l'entrepreneur pourquoi il étude pourquoi l'entrepreneur est tellement précieux c'est parce que l'entrepreneur est optimiste il croit et c'est pour ça qu'il construit d'accord maintenant l'armée oui tu voulais que je parle de l'armée bien sûr bien sûr c'est une question qui a été posée l'armée l'armée pour l'instant joue son rôle à mon avis elle joue son rôle elle est allée au-delà de ce qui était son rôle dans le passé d'accord en jouant en quelque sorte avec les institutions politiques la seule façon pour que l'armée retrouve son rôle c'est de mettre l'accent sur l'économie c'est à dire tu ne peux pas ça ne peut pas être une décision politique aujourd'hui que de remettre l'armée dans les casernes il faut développer l'économie c'est ça qui va remettre l'armée dans les casernes c'est ça qui va faire en sorte que le monde politique se rééquilibre c'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur l'économie et c'est pour ça qu'il faut libérer alors bon est-ce que l'armée va empêcher la libération ça c'est une possibilité mais à mon avis la population s'est réveillée avec le Hirak comme les Algériens se sont réveillés en 1945 c'est à dire qu'il va être très difficile il va être très difficile de remettre en cause la liberté il y a intérêt aujourd'hui à aller dans ce sens là et si j'étais l'armée c'est ça que je comprendrais excellent il y a également des questions encore une fois je vais essayer juste de les articuler en restant sur un niveau comme ça global de vision quid du Maghreb c'est à dire est-ce qu'une Algérie à 2040 doit se penser en tant qu'Algérie ou plutôt essayer de trouver des passerelles avec nos frères nos voisins Maroc Tunisie Mauritanie Libye et autres les gens qui s'intéressent à la géopolitique nous disent il n'y a pas de place pour les petits pays il n'y a pas de place pour les petits espaces économiques et donc pour nous le Maghreb c'est un patrimoine c'est un patrimoine c'est un patrimoine qu'on a laissé de côté pour toutes sortes de raisons qui sont que personnellement je ne comprends pas pour toutes sortes de raisons on a laissé de côté je pense qu'il est temps de revenir au Maghreb mais bon je comprends les raisons qui perturbent aujourd'hui ce processus là nous sommes les gens qui nous regardent de l'extérieur nous sommes une population qui a la même religion qui a la même langue qui a la même histoire et pourtant nous ne sommes pas capables d'être unis vous comprenez là c'est un c'est un c'est un un indicateur de tous les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui c'est un indicateur c'est à dire si si nous ne sommes pas capables de faire le Maghreb il n'y a pas nous n'allons pas nous n'allons pas être capables de survivre comme une nation nous n'allons pas être capables de survivre comme une nation d'après tous les gens de géopolitique il n'y a plus de place que pour des grands des grands espaces alors bon qu'est-ce qui va se passer dans le futur on verra bien mais à mon avis nous avons intérêt à faire du Maghreb en quelque sorte l'un des instruments de notre devenir toujours un peu sur le volet gouvernance il y a une question de Mouroud Haddir il y a une question de notre ami Nasser Bournan que je salue sur le plan sociologique à laquelle vous avez répondu il interrogeait un peu vous disiez est-ce que la réalité sociologique algérienne permet mais vous avez répondu à cette question honnêtement j'aurais aimé les entendre les gens aussi oui mais Nasser il a certainement des choses non non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup des réponses à ces questions-là qui sont dans la salle exactement beaucoup de nos invités sont des éminents spécialistes peut-être que Slim leur donnera la parole tout à l'heure à la fin il y a une question sur un peu l'héritage jacobin Mouroud Haddir dit est toujours visible l'héritage jacobin est toujours visible dans l'ensemble des projets constitutionnels tentés depuis 1962 et qui de manière systématique ont privilégié un pouvoir présidentiel omnipotent dont on n'arrive pas à sortir jusqu'à aujourd'hui il pose la question la rupture ne serait-elle pas dans l'abandon de ce système pour aller vers un système parlementaire donc là il ouvre sur la dimension politique un système présidentiel système parlementaire est-ce que du point de vue des recherches scientifiques des expériences ce facteur-là il est déterminant ou il est il ne l'est pas moi je honnêtement je ne crois plus à des systèmes rigidifiés c'est-à-dire que c'est plus c'est plus aujourd'hui quand on regarde des nations c'est plus système autoritaire versus système permissif c'est un mélange des deux c'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure un régime présidentiel n'est pas incompatible un régime présidentiel n'est pas incompatible avec beaucoup plus de liberté au niveau local il n'est pas incompatible avec un système de liberté plus grand ce qu'il faut c'est qu'il y ait une gouvernance qui permette de gérer ça c'est-à-dire il faut qu'il y ait d'abord que le citoyen soit capable de demander des comptes même dans un régime présidentiel on peut le faire ça il faut qu'il y ait des mécanismes qui permettent de faire ça il faut qu'il y ait une société civile qui soit riche capable de faire ce genre de choses un système parlementaire équilibre ça à travers des élus qui sont beaucoup plus proches du citoyen bien sûr alors mais je veux dire le système parlementaire n'est pas à mon avis n'est pas incompatible avec un système présidentiel c'est-à-dire que à condition que des structures du pays soient construites en conséquence regarde par exemple les États-Unis aujourd'hui les États-Unis ont un président fort la preuve il agit comme il veut mais en même temps tu as un congrès qui est très fort tu prends tu prends disons les décisions qu'ils ont prises récemment le président en quelque sorte a agi comme il a voulu mais le congrès est toujours revenu pour le remettre au pas donc il y a finalement quel est le mécanisme quels sont les lois et les règlements qui régissent le régime présidentiel qui est la chose importante moi je ne crois plus en quelque sorte à des régimes qui sont unidimensionnels ce n'est pas possible ça n'existe plus ça existe bon ça existe dans les pays qui sont en difficulté dans les pays en développement oui bien sûr ça existe et puis il y a aussi oui mais si tu as un régime parlementaire qui fonctionne mal c'est pire je suis d'accord je n'ai pas de non mais c'est ça le problème regarde la troisième république en France la troisième république en France c'était le chaos c'était un régime c'était un régime je suis plutôt d'accord pour relativiser un peu ça d'autant plus qu'aujourd'hui il y a aussi quelque chose qui est en train de naître de cette crise sanitaire économique qui est la démocratie directe il y a de plus en plus de besoins exprimés dans le monde pour une démocratie beaucoup plus directe je pense que c'est ça l'avenir de nos enfants c'est vers ces directions au niveau local c'est possible au niveau local c'est possible c'est à dire qu'au niveau local si la société civile était riche au niveau local parce que c'est ça qui est important il faut que la société civile soit riche on peut le faire rapidement mais oui on peut évaluer sans mer une application nous permet d'évaluer les services des eaux l'électricité exactement et ça c'est possible aujourd'hui s'il y a une volonté maintenant il y a eu beaucoup d'interventions sur un peu les limites politiques institutionnelles culturelles à ça mais vous avez bien répondu que vous avez bien dit un que c'est pas incompatible un état fort n'est pas antinomique avec une décentralisation bien au contraire vous avez dit du point de vue de vos études empiriques votre connaissance de la société algérienne que au contraire l'Algérien était pris de liberté que par le passé il a démontré de sa capacité à s'organiser au niveau local et là on pense tous au fameux Siwi-Laya comme le FLN a organisé la lutte de libération donc il y a des tas d'exemples même avant même avant en 62 même avec la naissance du mouvement national donc vous avez répondu à ça peut-être une dernière question sur ce qui revient deux trois reprises en tout cas je l'ai vu il y a beaucoup de questions je vais en emmettre quelques-unes c'est quid du rôle des élites comment vous voyez dans ce projet à 2040 le rôle des élites des élites nationales si on n'est pas capable de générer des élites de qualité tout ça ne marchera pas malheureusement c'est-à-dire que les élites aujourd'hui tu parlais de pouvoir jacobin les élites malheureusement leur tête a été construite tout à l'heure je vous avais parlé des institutions on a parlé des lois et règlements on a parlé des normes et on a parlé du culturel cognitif malheureusement notre tête la tête des élites en Algérie est fabriquée ailleurs c'est-à-dire elle a été fabriquée avec les valeurs le mode de comportement etc qui sont les modes de comportement de la puissance coloniale et donc les élites ne sont pas encore sorties de ça nous n'avons pas des élites autonomes qui sont libres qui sont capables d'imaginer leur pays qui sont capables de le construire différemment ils sont capables de prendre en compte la réalité du terrain par exemple qui est-ce qui va dans nos élites quels sont ceux qui vont écouter les entreprises d'aujourd'hui d'aujourd'hui quels sont ceux qui écoutent les entreprises d'aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup c'est-à-dire que finalement quand on pense aux entreprises c'est comme ça qu'ils disent c'est les élites qui disent ça c'est pas seulement la population c'est des élites qui disent c'est des voleurs subhanallah il y a quelques voleurs bien sûr il y a quelques voleurs mais est-ce que toutes les entreprises c'est des voleurs moi les entreprises que j'ai vu c'est des gens honorables des gens qui font le bien autour d'eux qui construisent le pays alors qui est-ce qui doit porter ça c'est des élites qui doivent porter ça ils ne le font pas parce qu'ils sont portés ou en tout cas ils vivent avec disons un culturel cognitif qui est malheureusement encore défaillant alors c'est aujourd'hui la bataille la plus importante c'est aujourd'hui la bataille la plus importante pour l'indépendance c'est aujourd'hui c'est la construction de l'économie du pays qui est la bataille la plus importante pour le alors donc les élites c'est le moment de la réforme là c'est le moment de la réforme excellent une dernière question ce livre me fait signe je vais je vais je vais t'interrompre Abdel Karim pour le bonheur des participants parce que évidemment tout le monde s'impatiente Taïb évidemment la prestation est exceptionnelle on a envie de t'écouter jusqu'à demain matin mais c'est ta femme qui nous grondrait évidemment concernant 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 le point des entreprises qui volent et de la corruption et du mal dans une société ne perdez pas de vue qu'il faut lire la fable des abeilles évidemment de Mandeville qui démontre l'importance justement d'avoir des éléments comme ça mauvais corrupteurs et ne respectant pas les règles c'est ce qui permet justement aux règles de bien fonctionner bon en fait on va passer maintenant aux questions peut-être des intervenants et comme je l'ai mis en message je vais enlever ma vidéo c'est mieux comme je l'ai mis en message ce qui se passe c'est que tout le monde qui souhaiterait intervenir lève la main et moi je prendrai les participants au fur et à mesure par ordre d'arrivée là pour le moment j'ai j'ai 5 personnes qui ont déjà levé la main bon je vais commencer par l'ordre d'arrivée donc monsieur Ben Daoud je vais vous permettre de parler et de poser votre question on vous écoute on vous écoute monsieur Ben Daoud gagnez du temps gagnez du temps on a bien mangé gagnez du temps gagnez du temps allez à vous la parole merci merci pour nous valoriser et nous donner l'opportunité de nous rassembler sur les questions les plus pertinentes de notre pays merci à monsieur Saïb pour votre communication et merci pour la modération monsieur Abdelkrim je vais parler en anglais parce que ça fait un peu je ne vais pas parler en français donc monsieur Saïb quand vous dites Algiers doit empêcher une vision pour sécuriser son futur je vous agree quand vous dites une vision à si on vous entend très mal excusez-moi c'est mieux le fait bien quand vous dites vous dites Yes, when you say Algiers needs to emphasize a vision for securing its future, I agree with you when you say a vision, but how is this pragmatically possible to win a better economy for all of us when nothing has changed? As well, you emphasized la maladie hollandaise et la maladie de ressources naturelles. As you know, Algerian administration is very, very challenging when it comes to investment in Algiers. It's a very nepotismic economic model. How this vision will be implemented? How can we win this vision according to all the obstacles made by the Algerian administration? Sometimes, I think if our administration will be challenged by subpoenas and legal discoveries. So that's the first question. Okay. Fair enough. Fair enough. The second question. Go ahead. Rapidement. I'm for the left. Siben Daoud, let's take just one question. Okay. Siben Daoud, what you want to know is how, with the very important constraints of the Algerian administration, how can we make a vision of this type? Siben Daoud, do you follow me? Is it okay if I respond in French? Yes. Okay. Okay. L'administration algérienne, elle est sinistrée aujourd'hui. Elle est sinistrée, on le sait qu'elle est sinistrée. Elle est en grande difficulté. Elle est en grande difficulté, pas seulement parce qu'elle ne veut pas, c'est parce qu'elle ne sait pas. Beaucoup de gens, encore une fois, ont eu une formation où on leur apprenait que l'entreprise, par exemple, ou que l'économie était d'un certain type, que l'entreprise était un ennemi, etc. Et donc, ils sont encore dans ce mode-là. Donc, comment faire en sorte la vision? C'est juste un regard sur le futur. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est un regard sur le futur. C'est-à-dire, on va dans cette direction-là. Dans 20 ans, l'administration, j'espère, ce sera différent. C'est-à-dire que quand tu t'adresseras à l'administration, mais j'ai 24 règles qu'il faut respecter. Mais bon, voilà, moi, je vais te faciliter les choses. Lyon, par exemple, l'administration, et honnêtement, avant-hier, un chef d'entreprise me disait ça. Il avait affaire à l'administration et le directeur concerné disait, pourquoi moi, je vais te faciliter les choses? C'est-à-dire, pour l'administrateur, c'était, j'applique la règle et toi, là, tu es celui qui triche et je vais te faire, en quelque sorte, je vais m'assurer que tu vas respecter cette règle-là. Bon, mais la vision nous indique la direction et progressivement, il faut former cette administration ou la reformer, la reconstruire de façon à ce que demain, ces gens-là soient les champions du développement économique. C'est-à-dire que c'est l'administration qui devrait être le champion du développement économique. C'est eux qui devraient aller chercher des entrepreneurs pour les aider. Et bon, et donc ça, c'est un exercice qui est un exercice progressif. Ça va prendre du temps. Il faut mettre le temps de son côté. Malheureusement, on n'a pas le choix. Monsieur Ahmed Jalil, je vous active le micro. Pardon. Oui. C'est toi qui le fais, Slim ? Oui, oui, c'est moi, c'est moi. OK. Monsieur Jalil. Ceux qui interviennent, essayez d'être concis. Comme ça, on pourra passer. Vous êtes onze déjà avoir demandé. Prenez... Activez votre micro, s'il vous plaît, monsieur Jalil. Parce que je ne peux pas l'activer, moi, d'ici. Vous l'avez coupé. Bon. Sinon, passe au suivant Slim. Oui, oui. Ce que je vais faire. Malek Harami. Oui. Allez-y. Monsieur Harami. Malek. On attendra pour monsieur Jalil tout à l'heure. Monsieur Malek Harami. Donc, à vous la parole. Activer. OK. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Vous m'écoutez. Je suis Malek Harami, donc consultant au management. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation de monsieur Jalil. Par contre, je voulais intervenir sur la cohérence de la vision et des valeurs. Parce qu'à un moment donné, quand on parle de l'Algérie de 1940, j'ai vu donc un certain nombre de, si vous voulez, de cette vision, cette intention stratégique, si vous voulez, d'être une économie forte, etc. Mais ce que je ne vois pas, c'est cette cohérence avec les valeurs, la valeur de justice. Par exemple, que monsieur Hafsi réduit un peu à cette histoire de formation des juges. Alors que la valeur de justice à laquelle le peuple algérien est attaché, dans la vision comme une sorte de déclaration du genre d'une économie ou un pays qui ne laisse personne au bord de la route, en termes de, si vous voulez, de prise en charge, de besoins sociaux, de besoins vitaux des populations. Un peu, si vous voulez, j'imagine, je ne peux pas imaginer cette vision sans être un peu cette économie sociale, solidaire, soucieuse de l'environnement et surtout au service de l'homme. Vous avez parlé d'une valeur très importante pour le peuple algérien, qui est la valeur, vous avez appelé ça fraternité, moi j'appelle ça solidarité. Et c'est un peu cette valeur. À mon avis, il doit être quelque part retranscrit sous forme d'un message. Je ne vais pas prendre beaucoup de paroles, beaucoup de temps de paroles, mais j'aimerais aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction à mon avis, voire même, il y a même une corrélation forte entre la liberté de création de richesse et cette nécessité d'une distribution juste des produits de cette richesse. Je vous remercie. Oui, Céval, nous sommes d'accord là-dessus. C'est-à-dire que dans la proposition de vision, et ce n'est honnêtement, c'est simplement pour stimuler la réflexion que j'ai mis moi ces éléments-là. Mais dans le deuxième élément de cette deuxième paragraphe, en quelque sorte, de cette proposition de vision, il est dit, je vais vous le relire, ce sera un pays méritocratique mettant l'accent sur l'éducation et la santé du citoyen moyen, valorisant la liberté d'entreprendre et l'encouragement des initiatives économiques par les entreprises et les citoyens. Ce sera un pays qui mettra l'accent sur la qualité de la vie, la protection du terroir et le bonheur du citoyen, etc. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, et ça j'en suis personnellement intimement convaincu, on ne peut pas faire l'Algérie s'il n'y a pas ce que vous dites. C'est-à-dire s'il n'y a pas cette liberté, cette justice sociale entre les gens. Ça fait partie maintenant de notre patrimoine. Et ça fait partie de notre patrimoine parce que c'est ce que nous sommes. Ce n'est pas simplement parce que c'est un choix. C'est ce que nous sommes. Les Algériens, quand ils sont arrivés à l'indépendance, ils étaient littéralement tous égaux. Donc, finalement, on vit avec ce patrimoine-là qui est que nous voulons continuer à nous soutenir mutuellement, à soutenir les plus faibles, à ne pas laisser les gens sur le chemin. Et l'Algérie, c'est clair que c'est un élément de succès éventuellement pour le développement économique du pays. Maintenant, quand je regarde, moi, concrètement aujourd'hui, quand je regarde concrètement les entreprises, ce que je vois, c'est que les entrepreneurs qui réussissent, d'abord, ils veulent régler un problème important, c'est celui de leur famille. C'est-à-dire qu'ils veulent assurer la sécurité, en quelque sorte, pour leur famille. Mais dès qu'ils ont assuré la sécurité, d'après vous, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'occupent de la communauté autour. Ils s'occupent de leurs travailleurs. Ils s'occupent des gens de Ta'al-Houma. Ils font de la formation pour les jeunes. Donc, on voit bien que ce sentiment de solidarité avec les plus démunis est un élément qui est fondamental même chez les entreprises. Alors donc, oui, bien sûr, c'est un élément central. Et comme je vous le disais, ce n'est pas un blueprint. C'est simplement une idée sur comment on peut développer une vision. Mohamed Bedroni ? Est-ce que vous m'écoutez ? Oui, oui, on peut entendre. OK, bonsoir de San Diego. Je suis très content de voir mon ami Abdelkrim. Ça fait 15 ans qu'on ne sait pas. Oui, ça fait longtemps. J'étais en Algérie l'année passée, mais je n'ai pas eu l'occasion de voir la prochaine fois, incha'Allah. C'est un plaisir. La question que j'ai, c'est que, docteur Habsé, vous basez votre présentation sur le rôle des entrepreneurs pour justement créer cette nouvelle économie. en Algérie, malheureusement, en Algérie, ils travaillent dans des conditions très difficiles où il n'y a pas de formation. Ils ne disposent pas de formation. Soit à leur niveau, mais aussi au niveau de l'université, ou jusqu'à présent, il n'existe aucun programme de formation à l'entrepreneuriat. On est en 2020. Il n'y a aucune université en Algérie qui dispose d'un centre d'entrepreneuriat. Dans ce cas, la question que je pose donc, d'une manière générale, l'écosystème entrepreneurial reste à construire. Et dans ce cas, comment voyez-vous sa construction pour permettre justement à ces entrepreneurs de réaliser les objectifs que vous avez d'ici 2040 ? Oui, je pense que vous avez raison. Je pense qu'il y a des initiatives. Il n'y a pas rien. Il y a des initiatives. Il y en a même de nombreuses initiatives. Vous savez qu'il y a même un ministère qui a été créé pour les start-up, comme mentionné tout à l'heure, c'est Abdelkrim, et qui donc, en quelque sorte, essaie de développer la connaissance en matière d'entrepreneuriat et de soutien surtout aux entrepreneurs. Il y a beaucoup d'autres actions en cours dont je suis au courant, je sais que j'ai des collègues ici canadiens qui travaillent en Algérie avec... Des projets de recherche. Dans des projets, pas seulement de recherche, des projets de développement d'entrepreneurs. Alors donc, il y a des actions comme ça, mais vous avez raison, on ne peut pas parler d'un écosystème, j'allais dire, entrepreneurial. c'est quelque chose qu'il faut construire. Et bon, moi, je crois, je le dis à tous les frères qui sont là, que la diaspora a beaucoup à apporter dans ce cadre-là. Parce que, justement, elle est en prise, en quelque sorte, sur des écosystèmes qui fonctionnent et qui pourraient donc être utilisés pour le développement en Algérie. Je vois Karim Remil. Il nous reste onze personnes, je m'arrêterai, qui est la onzième, par chance, c'est un lien de famille très proche, puisque c'est Madame Nouria Hafsi, donc je vous laisse imaginer, évidemment, le lien. Très proche. Voilà. Alors, Monsieur Karim Remil, je vous donne la parole, pardon. Oui. Vous m'entendez ? Oui, oui. Ok. Bonsoir. Donc, moi, je travaille, je suis dans le domaine bancaire, donc en banque d'investissement. Dans plusieurs années, je suis basé à Alger, donc j'ai passé pas mal d'années en Algérie. Donc, je serai très familier avec les problématiques économiques, financières, politiques, et j'ai toujours été optimiste. Je suis toujours optimiste, mais est-ce que... Bon, maintenant, avec le coronavirus, on a toujours dit que l'Algérie... J'espère qu'il vous a pas fait perdre votre optimisme, le coronavirus. Non, non, non. Parce que c'est... Bon, ça a un peu... Je veux dire... On a toujours dit que l'Algérie avait 2-3 ans pour se rétablir, mais avec le coronavirus et la chute des prix du pétrole, je crois pas qu'on a 2-3 ans maintenant pour prendre des mesures qui doivent être prises pour redresser la barre. Mais est-ce que vous pensez pas que, en fait, l'Algérie juste manque de compétences ? Pas de compétences algériennes parce qu'en dehors du pays, parce qu'il y en a beaucoup, mais à l'intérieur du pays, en Algérie, bon, déjà, clairement, les gens qui sont au pouvoir ne sont pas compétents, mais est-ce qu'on ne souffre pas, même en dehors des gens qui gouvernent, est-ce qu'on ne souffre pas de compétences ? Parce que la compétence, la connaissance, elle s'acquiert tout d'abord à l'école et le système éducatif est très limité en Algérie. et dans un contexte où les réserves de chance sont en train de fondre, on n'a pas de système financier, les sources de financement sont limitées aux prêts bancaires, il n'y a pas d'innovation technologique. Enfin, c'est un chantier, l'Algérie, et on ne peut pas prendre une mesure, on ne peut pas avec une mesure redresser le pays. Donc, il faut des compétences, il faut... C'est quoi votre vision ? Merci. Eh bien, c'est... Je pense que vous avez bien décrit la situation, malheureusement, elle est ce qu'elle est. Mais bon, c'est un grand chantier. C'est-à-dire que l'idée maintenant, c'est d'abord de décider quelle est la direction qu'on veut prendre. Une fois que la direction doit être prise, il faut que des acteurs comme vous, comme Seat Grim, comme beaucoup d'autres qui participent beaucoup à la construction, j'allais dire, de ce pays-là, travaillent à augmenter, comme vous dites, le niveau de compétence. Mais en général, même... J'irais même un petit peu plus loin que vous. Je pense que ce n'est pas seulement d'incompétence, je pense que c'est de l'ignorance. C'est-à-dire que nous avons un déficit en matière de compréhension des systèmes complexes qui est désolante. C'est-à-dire que malheureusement, la plupart des gens qui agissent aujourd'hui, ils ont l'impression d'aller dans la bonne direction alors qu'ils vont dans la mauvaise direction. Ils sont sincèrement en train de détruire. Sincèrement. C'est-à-dire, en pensant qu'ils fendent la construction du pays, ils détruisent. Donc, il y a un problème très important d'éducation, de formation surtout, je pense. D'éducation plus tard, bien sûr, mais il faut que là, c'est une construction plus compliquée, l'éducation. Saïd ? Oui, bonsoir. Bonsoir, Saïd. Oui, bonsoir, Saïd Benikem. Bonsoir à tous. Bonsoir, Siharsé. Bonsoir, Saïd. On a eu l'occasion plusieurs fois d'échanger, vous et moi, sur des sujets économiques. Et comme à l'accoutumée, je vais essayer d'être un peu impertinent dans le débat. Absolument. C'est ce qu'il faut. Et je voudrais… Abdel Grim, il rigole parce qu'il sait effectivement… Je souris, je ne rigole pas. C'est un peu ma spécialité dans le genre. Je voudrais, Siharsé, si vous permettez, revenir sur le rôle de l'État dans l'économie. Parce que vous savez que depuis longtemps, l'État a considéré l'économie comme un moyen de contrôle de la population. Oui. Plutôt que comme un véhicule de développement social ou de création de valeur. Et donc, ça veut dire que nous partons… Et là, les exemples que nous avons discutés ensemble moult fois trouvent… Nous partons d'un ADN public qui est plutôt autoritaire et contrôlant. Ma question est très simple. Partons de cet état de fait, comment faire le lien avec la nécessaire décentralisation à laquelle je crois, évidemment, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et comment faire le lien avec ce développement régional, la liberté d'entreprendre, que vous appelez de vos voeux et que nous appelons tous de nos voeux ? Parce qu'effectivement, si vous posez la question à n'importe quel Algérien, il vous dira, oui, je souhaiterais avoir plus de liberté. Il faut qu'on puisse avoir une décentralisation qui permette aux régions d'être en compétition les unes avec les autres et d'avoir un système de prise de décision et de gouvernance qui soit au plus près des administrés. Maintenant, le point de départ, c'est bien cet État autoritaire qui considère l'économie comme un moyen de contrôle de la population. Comment passez-vous cette marche ? Je ne sais pas. Probablement, c'est Saïd, que vous savez mieux que moi ce qu'il faut faire là-dessus. Mais moi, je vais faire un acte de foi, en quelque sorte. C'est-à-dire que je fais l'acte de foi que le mal, le mal de l'Algérie, c'était un régime qui était pessimiste, qui était tricheur, qui nous a emmenés sur une trajectoire qui était une trajectoire de désastre. Je fais l'acte de foi que nous avons mis un terme à ça. C'est-à-dire que le Hirak a mis un terme à ça. Je fais l'acte de foi. Et je me dis, peut-être que le pouvoir actuel est en train de chercher des solutions compte tenu du Hirak. Et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut lui proposer ces solutions-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se comporter avec le pouvoir actuel comme si c'était Bouteflika. C'est-à-dire que si on le fait, nous allons simplement générer des confrontations inutiles, inutiles, qui ne vont pas servir l'Algérie. Je sais que ce n'est pas le meilleur, le plus légitime des pouvoirs, mais ça ne sert pas l'Algérie de le remettre en cause maintenant. À mon avis, il faut surtout travailler à l'alimenter d'idées sur comment remettre l'Algérie sur ses rails. Alors, c'est un acte de foi, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être que demain, on va me regarder en me disant quel naïf, mais je ne vois pas d'autre solution que celle-là. Madame Linda Fadel, activez votre micro, s'il vous plaît, parce que vous n'avez pas de micro. Voilà. Très bien. Comme ça, c'est bon. On ne vous entend pas du tout. Vous m'entendez ? Reculez un peu, vous êtes trop près du micro. Allez-y, allez-y, Madame. Allez-y, allez-y. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Monsieur Taïb Hafsi pour son intervention, très riche en informations. Donc, je tenais juste à poser une petite question, s'il vous plaît. Comment pouvons-nous, autant que petites entreprises et start-up, passer vers une économie dynamique, sachant qu'avec le Covid-19, la situation financière est… Voilà. Si vous avez des orientations et des conseils en ce sens-là. Merci beaucoup. Non, malheureusement, je… Il n'y a pas grand-chose que je peux vous dire là-dessus. C'est-à-dire que dans les recommandations qui sont faites partout, c'est que l'État doit aider des entreprises comme la vôtre, éventuellement, à se sortir du trou parce que beaucoup d'entreprises perdent leur marché, éventuellement perdent beaucoup d'argent aussi dans certains cas. Et donc là, c'est là où l'État est utile. C'est là où l'État peut intervenir et peut jouer un rôle substantiel. Et dans le papier que vous avez actuellement sous la main, les grandes suggestions sont indiquées. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas d'autre choix. C'est pour ça que les pays occidentaux mettent tellement de dollars et d'euros à essayer de sauver les petites entreprises parce que, si on ne le fait pas, l'économie ne peut pas redémarrer. C'est pas le problème. d'avoir de vos nouvelles, de vous avoir en bonne santé. Salutations à l'équipe de Pierre. Alors, professeur, j'ai pu comprendre que vous avez sous-entendu un peu par rapport à l'étude qu'on avait fait avec M. Aziz sur l'impact du Covid-19, justement, sur les entreprises algériennes. Ça a été une modeste contribution de notre part. Une très bonne contribution, c'est-à-dire. J'ai dit une très bonne contribution. avec Aziz. Oui, oui. Merci beaucoup, professeur. Alors, professeur, moi, je suis un jeune entrepreneur et je suis quelqu'un de très optimiste. Si ce n'était pas le cas, je serais parti ailleurs il y a longtemps. Alors, je voulais vous poser une question. En tant que jeune cadre algérien, entrepreneur, comment pourrais-je contribuer, justement, au développement de mon pays ? Comment pourrais-je, justement, faire partie de cette élite, de cette nouvelle élite qu'attend le pays ? Franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire plus un travail de politique ou rester dans l'économique ou rester dans le scientifique ? C'est-à-dire que... Ça s'est coupé, on n'entend pas. Comment fédérer les jeunes élites à contribuer au développement de leur pays ? Excellent. C'est peut-être ça. Sifatri, est-ce que vous avez une réponse, vous, à cette question ? Sifatri. En général, je désactive tout de suite parce que les Algériens adorent l'échange. Donc, heureusement qu'il y en a un que j'ai désactivé et qui le sait déjà. On serait là à 5 heures du matin, on serait là encore avec lui. Je désactive parce qu'il faut que les gens posent des questions courtes pour qu'ils puissent répondre. Non, c'est... Il reste encore 10, il me reste encore 9 questions. Oui, d'accord. Il va falloir qu'on soit court. Merci. Sifatri, je... Taïeb Hafsi, professeur d'université, n'a pas de réponse miracle à cette question-là. C'est-à-dire que les... Comment dire ça ? La contribution des jeunes, moi, je la vois, en tout cas, comme une sorte de recherche entrepreneuriale. C'est-à-dire que ça fait partie de... D'ailleurs, vous, vous êtes très bon, je trouve, là-dedans. C'est-à-dire à trouver les terrains dans lesquels vous pouvez apporter des contributions utiles à votre pays. Et je vois que vous faites très bien. Maintenant, en fait, aussi, moi, mon conseil à vous, c'est faites des choses qui sont dans votre intérêt à vous. Vous allez rendre service à l'Algérie en vous servant d'abord. Tout à l'heure, quand c'est Slim Atmani nous parlait de gens qui lui ont envoyé des cacahuètes du Sud. Oui, il n'aime pas les cacahuètes. Il préfère le beurre de cacahuètes. Je me disais, tiens, voilà une idée d'affaire que Slim Atmani pourrait passer aux gens. Et toi, je sais que tu n'es pas dans les cacahuètes et le beurre de cacahuètes. Mais il peut se lancer si c'est un bon entrepreneur. Tu es plus dans la connaissance. Alors, peut-être que tu vas trouver ton chemin là-dedans. Je suis sûr que tu vas trouver ton chemin. Merci. Mais il faut garder ton esprit entrepreneuriat. C'est ça qui est important. Vas-y, Sislim. Fetar. 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 Fetar, active ton micro, Fetar. Fetar, ton micro, s'il te plaît. Oui, c'est bon ? Oui, oui, on t'entend, Fetar. C'est bon, Fetar, on t'entend. Bonsoir tout le monde, merci à tous. Bonsoir. Ravie de te revoir à l'écran. C'est Taïm ? C'est Taïm. C'est Taïm. Voilà. D'abord, une conviction rapidement et puis une question. La conviction, je l'ai écrite dans le chat. Tu as parlé tout à l'heure du Maghreb. Pour moi, et on est nombreux dans cette posture, le Maghreb n'est plus du tout un choix ni une option, etc. Pour moi, le Maghreb, c'est une nécessité vitale, absolue et urgente. Donc, il n'y a plus de questions à se poser. Il faut que tout le monde s'embarque dans la construction du Maghreb. Donc, il y a beaucoup de réflexions. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens. Ça pourra faire l'objet d'un débat ultérieurement. Ma question, elle est plus... Bon, moi, je n'ai pas le point de vue de l'économiste parce que je suis consultant. Je sais que tu aimes bien le mot pragmatisme. Je fais partie de ces nombreux pragmatiques qui résonnent sur la base de l'observation, que ce soit l'observation de terrain ou l'observation qu'on peut appeler géostratégique. Alors, je l'ai écrit aussi à l'heure où l'affrontement ou plutôt la compétition violente entre les deux superpuissances que tu as citées tout à l'heure s'intensifie. On l'observe tous les jours dans la réalité. D'après toi, et sachant que l'économie d'un pays émergent comme l'Algérie dépend pour une partie extrêmement importante du marché mondial, comment, d'après toi, l'Algérie doit peut-être revoir sa façon de construire ses alliances stratégiques ? Et comment ? On parle de plus en plus de l'Algérie au cœur du Maghreb entre l'Europe et l'Afrique, etc. Quelles sont les bonnes chaînes de valeurs ? D'après toi, comment l'Algérie doit revoir sa façon de construire ses alliances stratégiques ? De façon qu'au niveau mondial, ses alliances sont un peu perturbées et instables. Là aussi, tu dois avoir une réponse. J'ai une partie de la réponse. J'ai commencé par ça. Ma conviction, c'est le Maghreb. C'est déjà au niveau géostratégique. Là, on prendrait, malgré toutes les difficultés, on a déjà moins... C'est beaucoup moins compliqué. Mais c'est au niveau régional plus large que le Maghreb. L'Algérie est un État souverain. L'Algérie, c'est un pays qui doit avoir des relations stratégiques marchandes avec tous les pays du globe. Mais en termes d'alliances, sur la base du patrimoine que tu as rappelé tout à l'heure, comment l'Algérie, comment d'après toi, elle doit construire de nouvelles alliances solides, durables ? Je pense que, de toute façon, il y a un peu l'histoire que tu ne peux pas gommer. Il y a des réalités, j'allais dire, actuelles que l'on ne peut pas gommer. L'histoire, c'est la France. L'histoire, c'est aussi l'existence de plusieurs millions d'Algériens d'origine en France. Donc, entre l'Algérie et la France, il y a probablement des liens qui sont forts et qui pourraient générer des stratégies convergentes entre ces deux pays-là. Alors, stratégies convergentes, comment, vers quoi ? Probablement vers l'Afrique. L'Algérie, si elle s'orientait au plan économique avec le développement, j'allais dire, accéléré de ses capacités de logistique, deviendrait un pays inévitable dans les rapports avec l'Afrique. Alors, et bien entendu, la France pourrait embarquer certainement là-dedans. La France est dans une situation de reconsidération de ses rapports avec l'Algérie. Peut-être que c'est un pari, en tout cas, c'est un pari, moi, j'envisagerais sans hésiter. Ce qui est important, c'est de nous libérer intellectuellement de la France. Mais autrement, je pense que la France pourrait être un partenaire intéressant. Alors bon, maintenant, pour les grandes puissances. Pour les grandes puissances, moi, j'ai honnêtement, mon regard à moi, c'est que la Chine est un pays qui est inévitable. Et donc, mon fils, quand on parle, lui et moi, je lui dis, moi, si j'étais toi, je partirais faire des études en Chine. J'irais apprendre le chinois parce que je suis convaincu qu'il y a dans ce territoire-là, si tu veux, des possibilités, des capacités et une influence future qui vont être assez considérables. Bon, mais bon, mais pour nous, le Maghreb, puis l'Afrique, c'est probablement ça qui est la chose la plus importante. Nous avons, l'Algérie a un renom, une capacité d'influence en Afrique qui est quand même très, très grande. La guerre de libération nous a donné, comment dire ça, un patrimoine que nous n'exploitons pas du tout. Allo, vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Bonsoir, c'est Taïeb. Ça fait tellement longtemps. Ah oui, ça fait un bye, oui. Oui, oui. Ben écoute, moi, j'étais tout à fait d'accord avec quasiment tout ce que tu as dit. Sauf un point, je voudrais remettre un petit coup d'éclairage dessus sur l'intelligentsia et la diaspora. L'exemple du Maroc qui a fait les choses de manière systématique depuis une vingtaine d'années commence à donner de très, très bons résultats, puisqu'ils font venir systématiquement tout ce qu'ils peuvent, comme une diaspora marocaine qui se trouve à l'étranger. Et donc, il disait qu'ils sont formatés un peu à la sauce coloniale, etc. Mais c'est en rentrant, en croyant dans un projet algérien qu'ils vont petit à petit s'adapter, parce qu'il leur faut quand même une période d'immersion pour enlever un peu la couche. Et donc, sans ça, je ne vois pas quelle va être la puissance de frappe de l'intelligentsia si on ne fait pas appel à cette diaspora. Et toi, tu semblais dire qu'ils vont faire pire que mieux. Pour moi, la diaspora est très importante. Mais j'ai un regard qui n'est pas simple de l'intervention de la diaspora. Pour moi, il faut aider d'abord. C'est-à-dire qu'un pays qui est intelligent aiderait sa diaspora d'abord à se développer elle-même. C'est-à-dire que la diaspora a besoin de s'organiser, de fonctionner de manière organisée elle-même. Puis, une fois qu'elle est organisée, elle peut apporter à ce moment-là une capacité entrepreneuriale beaucoup plus grande vis-à-vis du pays. Alors, c'est-à-dire que les actions de la diaspora, ce n'est pas simplement des actions d'aller chercher une personne pour faire un travail. À mon avis, c'est encourager cette diaspora à être elle-même une diaspora entrepreneuriale avec des capacités d'action plus grandes, etc. Ça, vraiment, c'est tout un débat. Inch'Allah, si on a l'occasion, on pourra reprendre cette discussion-là. Mais ce n'est vraiment pas aussi évident que ça paraît. qu'il faut, comme je te dis, il faut que la diaspora, s'il y a 7 millions de gens d'origine algérienne ou maghrébine en France, ça devrait être une puissance économique considérable. Et donc, c'est ça qu'il faut construire. Monsieur Raji, activez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Raji, votre micro. Oui, oui. Bonjour. Très bien, c'est ça. La vision, trois choses. La liberté, premièrement la justice sociale, la liberté et la fraternité. Moi, je vois qu'un des principes, déjà, c'est du passé. En Algérie, on a beaucoup fait pour la justice et la fraternité, ce qui était le socialisme. Donc, il y a un des trois principes, deux principes qui vont sur la répartition de la richesse et le socialisme, et un principe qui est bon. Je pense qu'il y a un problème dans la vision, non ? Merci. Ce que j'entends depuis quelque temps, c'est l'aspiration à la liberté et l'aspiration à la justice. C'est-à-dire que quand j'entends les jeunes, notamment les Mshou Haraga et l'Akhirir, quand ils expriment des choses, ils comprennent les choses. quand ils expriment des choses ils expriment surtout des choses d'injustice alors bon bien sûr un élément très important de cette injustice tu as tout à fait raison c'est l'injustice au plan économique et social mais cette injustice là elle est généralisée en Algérie elle est généralisée c'est parce que la création de richesses n'est pas autorisée la liberté d'action n'est pas autorisée et donc à cause de ça même quelqu'un qui veut libérer donc oui bien sûr la justice sociale elle est très importante c'est ce que je disais la justice sociale je ne la mets même pas comme un principe elle est constitutive du pays c'est un peu d'amour foudal c'est un mode monsieur d'amour est-ce que monsieur si nous entend sinon on passe à à monsieur Chahib Slim si c'est Aziz mais c'est Slim qui peut le ok donc c'est Aziz en attendant que c'est d'amour revient il faut libérer votre bonjour m'écoutez ouais 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 ça a fait comme ça a fait comme c'est très bien merci ça a fait comme c'est très bien il y a une chose qui est très importante qu'on égule souvent c'est la politique de proximité le rôle des des mères dans leur région puisqu'on veut développer une économie de la région du terreau etc et donc le choix t'as les mères il y a un grand problème t'as les choix des mères et donc ça n'est pas les critères de choix des mères merci ben chauve c'est Aziz toi tu sais très bien toutes ces questions-là c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand on a parlé de décentralisation le choix des personnes il est critique aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a besoin de j'allais dire j'ai exprimé le terme d'homme d'état d'homme et de femme d'état je devrais dire c'est-à-dire des gens qui dans la préoccupation c'est le pays c'est le pays c'est-à-dire vraiment c'est la construction du pays et dans ça ces gens-là il faut les identifier il faut les former et ensuite les envoyer vers le terrain mais il y en a c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui font des choses remarquables par exemple je vais vous citer ça mais je ne sais pas si vous le savez il y a un village écologique en Algérie disons pas loin de Rardaya il y a des gens qui ont pris l'initiative de créer un village c'est des entrepreneurs docteur docteur nord oui docteur nord exactement tafilelt le village de tafilelt et c'est un village qui marche remarquablement bien c'est-à-dire il est construit comme une entreprise entre guillemets c'est-à-dire le village il y a tous les services ils ont construit eux-mêmes donc ils ont construit en respectant l'architecture traditionnelle et l'architecture sans dépenser plus d'argent que ce que permet l'État comprenez donc enfin les éléments d'initiative et d'innovation sont là c'est pour ça que moi je dis il faut les libérer il faut les libérer c'est ça le problème que nous avons actuellement tout le monde est prisonnier excellent c'est d'un mot oui vous m'entendez maintenant bonsoir tout le monde bonsoir c'était alors moi je voudrais revenir sur deux points vous avez présenté le projet Algérie 2040 donc c'est un projet de 2040 donc c'est dans 20 ans oui mais ça c'est vraiment oui oui tout à fait pour y arriver il faut sans doute bâtir ou construire un rêve algérien comment vous définissez ce rêve sur quelle base vous pourriez le définir est-ce que vous lui redonnez le contour lui-même ça c'est la première question et deuxième question vous avez beaucoup insisté sur la décentralisation et vous avez fait également le parallèle avec la Chine naturellement la comparaison a tout son sens parce que nous avons un pays qui est un pays continent est-ce que vous ne pensez pas que les blocages qui ont fait qu'on ne soit pas à aller vers la décentralisation s'explique en partie par une confusion entre décentralisation et régionalisation un mot qui fait peur en soi depuis toujours voilà les deux points sur lesquels je voulais revenir merci pour tout je vais commencer par celui-là c'est Ahmed la peur de la désunion la peur de la division est un élément qui nous vient de la guerre de libération c'est parce que les services de renseignement français ils ont tout fait pour nous diviser et donc l'une des actions les plus importantes pendant la guerre de libération c'était de s'assurer que la division ne prenne pas place et ça c'est devenu une seconde nature et donc quand on a eu l'indépendance la première préoccupation c'est attention il ne faut pas que les cabiles se mettent à se comporter comme si la cabile était indépendante que les Constantinois ne se mettent pas et donc la peur la peur de la désunion a fait que on a tout on a tout tout empêché de fonctionner donc l'Algérie a pris en masse a pris en masse c'est-à-dire qu'elle a gelé donc les énergies qu'on a générées pendant la guerre de libération et qui étaient prêtes à partir on les a gelées alors donc c'est un c'est un un premier élément qui qui empêche de penser la décentralisation de manière intelligente on n'est pas en train de parler de décentralisation libre non c'est pas ça il s'agit de la décentralisation de la construction d'un pays c'est la décentralisation de construction d'un pays et c'est une décentralisation qui bien entendu doit être accompagnée construite un peu comme je l'évoquais comme je l'évoquais tout à l'heure mais oui c'est un rêve c'est un rêve tout ce que je suis en train de vous dire là c'est un rêve c'est-à-dire ce que je ce que on parle de 20 ans mais on est en train d'imaginer notre pays est un pays qui a des capacités extraordinaires on est en train d'imaginer qu'il pourrait jouer un rôle de tout premier plan dans l'espace régional dans l'espace méditerranéen qui est le nôtre et comment peut-il le faire il ne peut le faire qu'en utilisant les ressources les personnes qui sont là c'est-à-dire les capacités les capacités chauves alhamdoulilah moi je vous regarde tous les gens qui participaient à ce à ce webinaire je suis impressionné par vos qualités et pourtant tous vous êtes en train de me dire mais comment est-ce qu'on peut faire comprenez ça veut dire que notre pays ce qu'il a réussi à faire c'est nous emprisonner tous dans le même carcan nous empêcher de faire ce que nous pourrions faire le mieux qui est construire une société qui soit une société de qualité Nouria a vous la parole il restera deux questions uniquement après Nouria on pensait finir en famille mais bon il y a deux intervenants qui m'est difficile de rejeter bonsoir ça va ? ça va ? bonsoir bonsoir moi je suis au console je vais bientôt devenir 10 jockey je vais finir ma carrière de chef d'entreprise pour devenir 10 jockey bonsoir ça va ? salut Nouria salut cher Taïb tu nous as effectivement fait rêver et en même temps désespéré parce que tu viens de nous rappeler combien en parlant de vision en parlant de décentralisation en parlant de sacralisation des valeurs des industries émergentes tu viens de nous rappeler combien notre pays est désorganisé il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises en parlant de liberté il y a beaucoup à dire sur les libertés on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de liberté en parlant de liberté d'expression en parlant de liberté de créer des journaux en parlant il y a des choses il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites en parlant de justice sociale sur le plan solidaire qu'on vient de rappeler un des participants il y a beaucoup de choses qui se font mais il y a une très grande désorganisation justement comment peut-on comment peut-on enclencher tout ce processus par exemple tu as terminé ton intervention en disant qu'il faut responsabiliser tous les acteurs et aussi tu as parlé de la Chine je rappelle que Mao Tito a commencé lors de la révolution culturelle par rééduquer des mentalités les Chinois s'ils sont là parce qu'ils ont justement misé sur le comportement de la population et la population donc elle a été préparée pour amorcer le décollage économique économique l'Algérie on ne peut pas parler de vision parce que tous les gouvernements qui se sont succédés ont essayé justement de d'essayer de faire des efforts pour qu'il y ait le décollage économique en misant sur l'entreprise l'entreprise privée et l'entreprise publique mais ils ont tous échoué il y a des choses qui existent il y a beaucoup de choses qui existent mais c'est la désorganisation qui fait qu'on ne peut pas décoller et en parlant de en disant que les petites économies n'ont pas de place dans l'espace géopolitique effectivement l'Algérie n'exploite pas toutes ses capacités Nouria Nouria ne profitez pas du fait que vous soyez pistonné posez la question à votre frère vous discuterez à la maison une seconde une seconde par exemple on ne peut pas construire le Maghreb parce qu'il y a conflit l'Algérie a perdu son rôle de leader en Afrique pour les mêmes raisons aussi voilà donc c'est un point de vue et puis bon je ne sais pas ce que tu vois Nouria tu as un regard un regard intéressant qui est celui sur les femmes en général et leur comment dire ça leur regard plus généreux peut-être aussi mais plus préoccupé par par les par les conflits c'est-à-dire que les femmes ne participent pas au conflit ou participent de manière marginale au conflit et donc ce qu'elles veulent c'est trouver une formule pour que l'Algérie marche l'Algérie ne marche pas là il est désordonné ces enfants partent un peu dans tous les sens c'est en tout cas ce que beaucoup de femmes semblent exprimer actuellement mais ceci dit le désordre vient d'abord du désordre dans la tête c'est-à-dire c'est parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire qu'ils sont perdus d'accord la raison pour laquelle je parle de vision c'est parce qu'il faut que dans la tête tu saches où est-ce que tu vas pour que tu puisses ordonner tes actions je te parlais tout à l'heure de je parlais de par exemple de la fonction publique enfin des fonctionnaires des fonctionnaires qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que l'Algérie ils ne savent pas ce que c'est que l'Algérie ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire le développement économique c'est pas le vert forcément forcément ils vont dans tous les sens forcément ils vont dans tous les sens tandis que s'il y avait une direction avec bien entendu un certain nombre de personnes qui soient des comment dire ça des repères pour eux c'est-à-dire des exemples l'Algérie va s'ordonner l'Algérie va s'ordonner c'est pas la population quel problème c'est pour l'instant on ne sait pas où on va on ne sait pas où on va et donc forcément on ne sait pas où on va mais on reprendra la discussion un peu plus tard Mouloud à toi Mouloud à toi bonjour 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 moi j'aimerais vous faire réagir sur quelque chose que un slogan que j'ai entendu souvent dans le quand il y avait les manifestations de Khirak qui disait à peu près ceci enfin exactement ceci cher Biorid Istiqlal alors j'ai toujours trouvé que c'était un message très paradoxal parce que s'il y a quelque chose dont on est sûr précisément qu'on voulait avoir acquis c'était précisément l'indépendance alors je voudrais juste vous questionner qu'est-ce que ça dit de notre état d'esprit de la façon dont on regarde le monde voilà je pense que je pense que j'ai déjà répondu à votre question Simouloud je suis de la génération moi je n'étais pas assez âgé pour aller au maquis mais j'étais suffisamment âgé pour voir qu'est-ce qui se passait et donc on voyait des initiatives qui étaient prises par les gens pour mettre en difficulté comment dire ça la puissance coloniale et donc dans cet exercice de mettre en difficulté la puissance coloniale s'est développé beaucoup d'esprits d'initiative on était constamment en train de chercher qu'est-ce qu'il faut faire pour nous et donc ça a généré une énergie considérable qui jette l'indépendance bien entendu ce que l'on pensait c'est que cette énergie allait être utilisée mais en réalité l'énergie les gens qui sont venus après qui ont pris le pouvoir parce qu'ils ont pris le pouvoir c'est ça le problème ils ont pris le pouvoir et la première chose qu'ils ont vue c'était cette énergie là ils ont eu peur de ça et au lieu de l'utiliser pour la construction du pays ils ont tout fait pour la supprimer et bon malheureusement c'est un peu notre histoire il faut vivre avec c'est des apprentissages c'est-à-dire que il ne faudrait pas que ça se produise maintenant avec l'énergie c'est une énergie considérable ça il faut l'utiliser pour que le pays puisse progresser voilà c'est ça mais je pense que excellent je pense qu'on a besoin d'ici juste pour clôturer ça serait ma dernière intervention c'était je me rappelle toujours d'une discussion mais je vais être très bref qu'on a eu il y a 10 15 ans avec les larmes aux yeux ça m'avait marqué tu ne peux pas imaginer le 6 juillet 62 au soir comment on a pu rêver comment on pensait pouvoir déplacer les mentales ça m'avait marqué est-ce qu'aujourd'hui avec le hérac depuis 2019 vous avez senti qu'il y a qu'on est dans un moment historique un peu semblable à celui-là qu'il y a au niveau du peuple cette volonté cet optimisme cet espoir-là qui peut nous autoriser à rêver malgré les difficultés de la contingence tout à fait tout à fait ce que je pense que le cœur d'un grand nombre d'Algériens a pleuré pendant toutes ces années-là et je suis sérieux c'est-à-dire que notre cœur pleure constamment avec le gâchis les occasions ratées et l'emprisonnement que nos frères ont entrepris de faire de ce que nous sommes tu comprends ? l'hérac nous a libérés il a littéralement fait ça j'espère que nous allons tirer les leçons de notre expérience à 50 ou à 60 ans parce que l'expérience à 50 ou à 60 ans c'est parce qu'on a eu peur de ça j'espère que les gens qui dirigent ne vont pas avoir peur du hérac c'est-à-dire qu'ils vont le considérer comme la meilleure chose qui nous arrive c'est le moment c'est le moment d'utiliser cette énergie-là pour que l'Algérie puisse décoller pour aller vers des horizons différents le mot de la fin Abdel Karim et puis je vais remercier tout le monde ton micro merci beaucoup c'est toujours un plaisir à très bientôt merci à tous je vous dis qu'on va se donner rendez-vous le mardi 2 juin à 18h avec aussi une très belle webinale qui va traiter nous on parle de webinale pas de webinale parce que webinale contraction de web et de matinale donc on a utilisé le mot webinale on va parler de relocalisation parce que nous ne sommes pas convaincus que nous sommes prêts dans le Maghreb à cette histoire de relocalisation que l'on ziote comme étant un trésor que l'on vient de découvrir et que la Chine a laissé sur la route donc je vous donne rendez-vous vous recevrez évidemment les invitations dans quelques jours je vous donne rendez-vous le 2 juin pour aborder cette question je vous remercie à tous d'avoir été patients j'annonce à Taïb qu'il a battu le record d'audience en pourcentage puisqu'il a dépassé les 80% de présence continue habituellement on table toujours sur une présence de 50% versus les inscrits le nombre est assez significatif puisque nous avons eu 110 personnes en permanence donc c'est merci beaucoup c'est évidemment ton aura ton savoir et puis ta sagesse j'ai dit à des amis venez écouter un disciple de Bouddha ce soir vous allez voir ce que c'est de notre sagesse allez à bientôt à tous et rendez-vous le 2 à bientôt merci à la délégation de l'Union Européenne pour tout ce soutien merci au revoir tout le monde au revoir de l'Union Européenne merci à la délégation de l'Union Européenne